salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve avec la pro moto mx en mode super mode rousselic l'étrier de frein amélioré en alu et on va se tester ça pour la première fois on va se tester pour la première fois sur le parking j'ai fait un petit circuit on va régler un peu le trim et après on va on va commencer tranquille voilà là c'est bon en mode wheeling voilà ça y est on va voir ce que ça donne au niveau du frein allez c'est parti donc là on est vendredi 26 avril et du coup j'anticipe un petit peu j'essaie de préparer le la sortie circuit de 2 de dimanche pardon ça freine bien là ah oui là ça va être sympa alors là bas ça va tourner un peu court pour la ça fait vraiment un virage serré là ah oui la tenue dans les virages n'a rien à voir à part pas de trouver dans tous les côtés ah là c'est un régal c'est encore mieux ah ouais la prise d'angle est excellente faut juste faire attention sur les prises d'angle à gauche alors je vais m'arrêter on va mettre comme ça voilà faut juste que je fasse gaffe sur les prises d'angle à gauche parce que j'ai pas changé la chaîne j'essaie de trouver un un bon angle de vue alors là ça tombe très large parce que j'ai mis le gyroscope à fond vous voyez quand on tombe très large alors là je vais baisser le gyro et là regardez ça on peut tourner beaucoup plus court c'est pas au flagrant là encore on va régler un peu le trim là voilà ça c'est la protection couronne qui frotte ça freine bien mieux ouais plaisir là on va rater là en mode super mode c'est sympa sorti de courbe petit trou arrière je voyais hervé justement là un DRV ce que vous êtes plusieurs à suivre un DRV qui disait que c'était un régal de l'avoir roulé en vidéo c'est sympa mais à piloter je te promets que c'est encore 100 fois mieux je vais mettre en mode piste pour voir je me suis mis en mode piste là pour voir si je constate une différence ou pas vous voyez l'assistance a carrément baissé la moto là ça a coupé l'accélération il y a des enfants qui viennent regarder j'ai beau m'éloigner dans le parking là il y a trois du monde qui vient voir je vais mettre en mode ça freine beaucoup mieux je pense qu'elle va vraiment être sympa là je fais juste un pack c'est juste pour voir si tout fonctionne bien il y a un grip par contre je suis sûr de voir l'état des pneus à la fin surtout le pneu arrière vu que ça glisse pas mal je vais quand même regarder pour essayer de régler ce essai là c'est plaisir aux enfants on est tous des enfants on va baisser de l'assistance par contre voilà je suis déjà en coupure là allez ça va tirer dedans quand même on verra le temps de run mais mine de rien ça a pas mal tiré sur la lipos j'ai l'impression que c'est plus que d'habitude ah oui la 9 minutes j'ai jamais fait aussi peu avec les pneus tout terrain je relais plus longtemps les roues sont plus petites donc ça doit forcément jouer à un moment donné donc on commence par éteindre la flywheel donc l'assistance et on éteindra la moto après donc ouais là disons 9 minutes le run ça fait court ce qui est plaisant ce qui est plaisant là c'est que la moto elle est pas abîmée et la roue arrière elle a un petit peu bouloché sur la bande de roule mon canon donc les dérapages quand même on verra ce que ça donne sur la piste je pense que ça va être très sympa sur ce je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour de prochains roulages salut